Bonjour, si vous souhaitez vous démarquer du troupeau, rien de mieux que cette Warlock NGDLX PW, donc la série Deluxe des BC Rich, avec une dotation assez luxueuse justement, avec deux EMG, un 81-85, et puis un Floyd Rose original, et aussi la touche en ébène, 24 cases, donc touche en ébène c'est toujours assez classieux, sinon toute la guitare est en acajou pour le reste, et on va voir qu'elle ne fait pas dans la demi-mesure, même si on arrive à avoir de beaux sons clairs, et de beaux sons crunch, surtout, et c'est une surprise, avec le micro aigu. On commence donc par les sons clairs, et je dois vous avouer quand même qu'il faut baisser un peu le volume, de manière à récupérer des sons vraiment clairs, parce que si on laisse tout à fond, on est déjà dans le crunch, ce sont vraiment des micros très très puissants. Alors allons-y. Sous-titrage ST' 501 Même chose pour les sons crunch, si on reste à fond, on obtient ce genre de son. Qui est déjà un peu à la limite de la saturation, donc on peut baisser légèrement le volume, et on va obtenir plutôt ce genre de choses. ... ... ... ... Mais évidemment, tout le monde sait bien que cette guitare est plutôt destinée à faire du gros ratafouin. ... 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